Vous savez que nous étions opposés, et nous sommes opposés, à l'extraction de sable coquillé en baie de l'Agnon. Et à l'approche de la date où la canne pouvait commencer, nous avions introduit un référé au tribunal administratif. C'était début août. Nous avons été convoqués à une audience de ce tribunal le 30 août. Cette audience, de l'avis de tous ceux qui ont assisté et qui n'étaient pas forcément les représentants des plaignants, a été jugée positif. Et donc nous avions le sentiment d'avoir été entendus. Les questions qui avaient été posées en particulier à la canne et aux représentants de l'État nous paraissaient aller dans le bon sens. Et nous avons donc été surpris le 6 septembre, lorsque l'ordonnance ne nous a pas donné raison sur aucun des deux points, c'est-à-dire sur l'urgence ni sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. D'ailleurs non motivée, ça se tient en quelques lignes, alors que l'ordonnance rapporte tout ce qui a pu être débattu ce jour-là. Et la conclusion, sans explication, rejette notre demande. Le 7 au matin, je dis le 7 au matin, en fait c'est dans la nuit du 6 au 7 et c'était donc le matin, première extraction, donc vol de nuit, sans prévenir quiconque, la canne a fait sa première extraction et les 1200 m3 qui ont été prélevés ont été envoyés à Saint-Malo. Protestation immédiate, bien entendu, réaction unanime de réprobation, à la fois sur la méthode, bien sûr, qui était particulièrement choquante, et puis sur le fond lui-même de la question, c'est-à-dire sur le démarrage des extractions instantanément. Le lendemain, tout petit peu plus tard, décalage de la marée, deuxième extraction, et là donc encore 1200 m3 qui ont été envoyés à Tréguier. Le 9, il y a eu l'expression de Ségolène Royal, ministre de l'écologie et du développement durable, qui a pris partie contre ces extractions également. Ensuite, le 11, une manifestation donc tout à fait importante, remarquable, près de 5000 personnes, on peut dire un succès. Et donc je crois que ce jour-là, vous avez été nombreux, les uns et les autres, nous avons été présents, les élus, la population, d'une façon générale, et ça nous a permis, je crois, de réaffirmer de façon évidente l'opposition, la détermination en fait de la population et des élus contre les extractions. Je crois que ça a eu un retentissement donc national, on peut le dire, et donc c'était tout à fait positif. Hier, avec Corinne Erel, dont je regrette vivement qu'elle ait été sifflée à tort dans la manifestation de dimanche, je crois que c'était particulièrement immérité, parce qu'elle fait un gros travail sur ce dossier, il y a eu des débordements, il y en a eu d'autres d'ailleurs aussi sur lesquels je reviendrai, peut-être des mêmes. En tout cas, donc hier avec Corinne Erel, avec Alain Bidal et avec Yannick Bautrel, nous avons rencontré Ségolène Royal, une rencontre tout à fait constructive, ouverte. Elle nous a donc réaffirmé son opposition, avec des mots de même nature que les nôtres, aussi donc déterminés. Et nous avons donc conclu sur deux points. D'une part, une très bonne collaboration qui s'est créée déjà et qui va se poursuivre pour partager tous les arguments qu'on va faire valoir au tribunal. Il s'agit là du Conseil d'État. C'est le pourvoi en cassation que nous avons formé dès que nous avons eu connaissance de l'ordonnance de rejet. S'il n'y a eu que deux extractions, nous pouvons déjà en tirer des enseignements qui vont tout à fait, dans le sens des arguments que nous avions développés, atteintes à l'environnement, atteintes à l'économie. Atteintes à l'environnement, d'abord, du fait que la Cannes a choisi d'intervenir de nuit. Oui, ça laisse quand même quelques doutes sur ses bonnes intentions de faire, c'est le cas de le dire, toute la transparence sur son travail. Et en fait, le fait de travailler de nuit, ça empêchait de vérifier tous les problèmes de turbidité que l'on est en droit vraiment de craindre. Parce que les dernières études qui ont été faites sur le milieu montrent que ce milieu est particulièrement vulnérable à des baisses de luminosité, que des espèces, des algues, des gorgones, etc. peuvent vraiment être très, très affectées par la baisse de luminosité et par les dépôts également de fines qui vont inévitablement circuler dans la baie selon les marées. Donc on a insisté sur ce plan-là, puisque d'ores et déjà, on pouvait le mettre en cause. Et le deuxième point, c'est par rapport à l'économie, puisque les deux extractions, alors qu'il était prévu que la dune ne devait pas, sur le plan de son relief, être touchée, il y a d'énormes trous qui ont été faits, qui ont donc gêné le travail des pêcheurs qui chalutent sur cette dune, au point que l'un d'entre eux a perdu du matériel de pêche, gravement. Donc chalut est le moteur du treuil qui manie ce chalut. Et puis également, et là on a les fiches des bateaux, les prises ont été divisées par deux instantanément. C'est-à-dire que le poisson effrayé a fui cette zone où il se trouvait auparavant. On a là l'illustration de ce qui va se passer. Je rappelle que, et ça je crois qu'il faut qu'on en prenne bien conscience sur les quantités. La canne, cette année, a le droit de prélever 40 000 m3. Elle en a prélevé en deux séances 2400. C'est-à-dire que pour prélever les 40 000 m3, il faudrait qu'elle fasse une trentaine d'extractions. Il ne faut pas oublier que, c'est-à-dire pratiquement un jour sur deux d'ici la fin de cette année. Mais l'autorisation qu'elle a à terme, c'est 250 000 m3 par an. 250 000 m3 divisé par 1200, ça veut dire à peu près entre 200 et 240 jours. Et elle n'a pas le droit de faire ces extractions en été. Ça veut dire qu'en période, en année ordinaire, future éventuelle, le sablier serait tous les jours sur place. Vous imaginez donc les dégâts à l'environnement, vous imaginez les dégâts à l'économie. Ça veut dire que la dune serait morte pour l'économie en particulier de la pêche, mais aussi les conséquences, je l'ai dit, de la turbidité sur, pas seulement l'environnement, sur les activités, sur le tourisme, sur la plongée, etc. Tout ce que nous avions dit, en fait, dans nos arguments et qui n'avait pas été entendu, en deux extractions, simplement, on a pu vérifier la gravité de ces extractions. Donc, nous allons, et c'est ce qui a été obtenu hier, avoir une inspection du ministère de l'écologie pour voir comment la CAN tient ou ne tient pas ses engagements. Ce n'est pas que la CAN qui sera interrogée, ce seront aussi les acteurs du terrain, de façon à ce qu'on fasse bien ressortir tous les problèmes dont je viens de parler. La CAN vient d'annoncer qu'elle suspendait donc les extractions jusqu'à la prochaine réunion de suivi. Le préfet m'avait prévenu, en fait, la prochaine réunion de suivi n'est pas début novembre, comme indiqué par la CAN, mais plutôt fin novembre, au plus tôt. Et ce jour-là, d'ailleurs, nous attendons les informations qu'elle a, enfin, les recherches, le résultat des recherches qu'elle a fait pour des extractions plus au large. On pourrait, effectivement, se féliciter de cette prise de conscience, cette volonté d'apaisement de la CAN. Pour ma part, je considère que, de sa part, et on voit bien, d'ailleurs, dans son expression, ce n'est qu'un répit. Eh bien, nous, notre position, ce n'est pas du tout celle-là. Nous, nous ne demandons pas une suspension des extractions. Je crois qu'il faut que l'on continue, donc, notre combat. Ça veut dire continuer le combat, ça veut dire continuer à manifester notre opposition, mener à bien, au mieux possible, donc, tous nos dossiers, continuer à être vigilants, si jamais ils prenaient à la CAN la volonté de recommencer ces extractions, d'accord ? Donc, le combat continue. Donc, on n'a pas hier gagné, vous voyez, c'est un épisode, un répit qu'on a eu. Je crois qu'il faut que l'on continue dans le même sens.